Ok alors on est parti pour le deuxième match, ça va être 120 contre Chemiko, un humain contre mort-vivant, après avoir eu Infi qui a battu Hunter en humain contre Night Elf, 120 qui devrait être le favori très clair dans ce match-up. On est parti sur Terena Stand, la nouvelle version ? Ah non, l'ancienne version, quoi ? Non c'est la nouvelle version, non c'est là. Ouais c'est la nouvelle version, j'ai eu du mal, j'avais l'impression qu'il y avait un camp ici, je sais pas pourquoi, je comprenais pas, j'avais l'impression qu'il y avait les trois prêtres ici, c'était là, what ? Ouais donc c'est bien la nouvelle version, avec le camp de mercenaires ici, les prêtres maintenant sont ici au lieu d'être là, et au lieu de nous être ici avec un lab ici avant, maintenant nous sommes ici. Ouh là là, ça a été un départ difficile, nouvelle version donc. Tu vas mater la coupe du monde ? Je ne pense pas. Peut-être quelques matchs par-ci par-là, mais pas beaucoup je pense. Donc, c'est donc seulement la première partie, j'ai vu un truc dans le chat qui m'a fait croire que peut-être le score était faux, mais non. Chimiko est en haut à gauche, le joueur sud-coréen. Ce qui manque je pense à mon truc de score en haut à gauche sur l'écran, c'est les drapeaux. J'aime bien avoir les drapeaux des joueurs, je ne sais pas si c'est ajoutable, mais ce serait vraiment cool si c'était le cas, je pense. D'avoir un drapeau coréen pour Chimiko et un drapeau chinois pour 120. Je crois que... on l'avait fait pour mon tournoi ? Peut-être qu'on l'avait fait, ouais. Pour le Team Warcraft Invitational. Et il part sur MK direct, alors ça j'aime beaucoup. Et de l'autre côté, on a un Death Knight rapide, avec Chop pour aller à Arras, une crypt. Et donc il va partir sur Finn derrière ça. Donc à mon avis, ça va gripper le Mercenary Camp, comme d'hab. Merci pour ce cast FR. Il n'y a pas de quoi en Gax, en tant que tu puisses te joindre à nous. Quand la France sera en finale, il regardera. C'est souvent comme ça en plus, mais bon, c'est pas parce que je regarde que s'ils font des bons résultats, c'est juste que... Je regarde seulement si mes amis veulent regarder pour passer un bon moment avec eux et tout, le foutant soi-même. Ça ne m'intéresse pas tant que ça, personnellement. Je me souviens... C'était quoi ? C'était l'Euro ? Où on a rencontré, je crois... Je ne sais même plus, l'Allemagne ou l'Italie ou quelque chose comme ça. J'ai été allé voir un match une fois. J'ai même le jersey de la dernière coupe du monde, je crois. En termes de football. Et d'ailleurs, il n'est pas très différent, le nouveau. Il n'y a que les Atlétiques quasiment dans ce tournoi. Il y a trois noms coréens et chinois. C'est Hunter, le péruvien. Et on a aussi Foggy et Hawk, les deux européens qui viennent d'Ukraine et Russie, respectivement. Allez, on est parti. Donc là, en fait, tout est ralenti. Du coup, il ne peut pas Stam Bolt sur une. Ça va essayer de Fake ? Ah, ça Fake ! Oh, regardez-moi ça ! Il ne fait que Fake le Death Coil ! C'est trop bien joué de la part des deux. Et regardez, maintenant, il faut que tu finisses ça. Il va finir par le Coil. Ah, il peut le Stam Bolt. Ah, c'est bien joué ! Oh là là, Chemiko ! C'est ça qu'on veut voir, Chemiko ! Montre-moi les blocs ! Chasse-moi ce Death Knight, là ! Voilà ! C'est qui le favori, maintenant ? Hein ? C'est 120 ou c'est toi ? Bon, c'est 120 quand même, mais bon. Oh là là ! Il a trouvé la top spéciale ! Double Cloak of Shadows. Merci pour tout. Est-ce qu'il est parti sur Bash ou est-ce qu'il a pris Clap ? C'est ça la question. On sait déjà qu'il a Stam Bolt. Ah, c'était super bien joué, là. Chemiko qui me donne le kiki tout dur dès la première partie. C'est ça qu'on veut. Voilà. Tue le premier manuellement. Abolige le deuxième. Voilà, c'est ça. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il nous fait, le Chemiko, pour l'instant. C'est impeccable. Et d'ailleurs, il a tequé assez rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Il a Clap ? Ah ouais, il a déjà Clap ou pas ? Je ne sais pas comment on peut savoir. Je pense qu'ils ont des UI et tout ça. Ah, il a Clap ? Ah, il a fait Clap en premier, ok. Je n'ai même pas dit. Oh là là ! Oh oui ! C'est magnifique ! Bouge le Footman ! Oh, il le force ATP direct. Qu'est-ce qu'il est bon. Allez, 120 ! Bon, j'allais dire. Normalement, MK contre ce genre de film comme ça, c'est super fort parce qu'il y a le Storm Bolt et on peut tuer soit les Fiends, soit le DK. Là, le DK, il a déjà pris la sauce dans cette game. Et en fait, les Undead, ils peuvent essayer de contrer ça d'une manière très simple, mais qui est ultra efficace et qui est dur à s'entraîner contre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. C'est de faire Leech et de faire un Push sur la B2. Mais au lieu de prendre Nova, on prend Frost Armor. Regardez les unités de l'humain. C'est que de la mêlée quasiment à part ce Berserker. Du coup, c'est ultra dur de tuer des Fiends ou un Death Knight qui a Frost Armor autour de lui. Donc on va voir si 120 choisi de faire quelque chose comme ça ou s'il reste du classique. Oh, le mec est... Il est surexcité sur les squelettes, par contre. Mais j'avoue que le départ de Chemiko, je suis... Oh là là, il a un book. Eh mais attendez, qu'est-ce qu'il se passe là ? Il a un Book of the Dead et un Scroll of the Beast. Il va lui mettre la sauce. Et la Lich vient seulement de commencer... Ok, il lance une tour. Ah oui, il l'a vu venir. Il a vu le MK là. Il est en mode panique le 120. Il sait déjà que ça peut faire très mal cette attaque. J'aime bien le Troll Priest au taquet. Allez, t'es prêt pour mon book ? Est-ce qu'il a pris Clap 2 ou Ball 2 ? Pourquoi il recule ? Je pense qu'il a compris que 120 avait pas lancé T3, qu'il a sûrement lancé une tower. Donc il se dit, je vais pas commit. Au moment où je dis ça, il va foncer dans le tas, non ? Là en fait, en regardant la game comme ça en spectateur, je me dis que ce serait pas si mal peut-être de faire le chop ou quoi. Et d'essayer de bait le mort-vivant à le suivre. Acheter Boots déjà, c'est nécessaire. Vends-moi ça, achète Boots. Il a acheté Dust en premier. Et il se cache là. Ah, c'est peut-être pas con non plus. Il a acheté Staff aussi. Cours, fuis, fuis. Ah, il a presse la tour en plus. Et il a pas acheté Boots en fait. Ah, je me disais, il avait full inventaire. Il avait une place pour les Boots, mais il a acheté le Staff à la place. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Je sais pas ce qui lui est arrivé dans ces games à Chimico contre mort-vivant quand Undead avait deux films, un Death Knight et une Lich. Mais ça doit faire quand même assez peur qu'il parte d'un fight comme ça. Ah, il a utilisé le Boots. D'accord. Bon, il veut creeper plus vite en fait. Oh la vache, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais à un push parce qu'en fait, il avait Scroll or Beast. Je me suis dit, il va push garantie et c'est de faire mal. Mais c'est vrai que des fois, ce genre de push, ça fait juste que donner de beaucoup d'XP à l'Undead. Mais il aurait forcé l'Undead à acheter des potions et à pas tecker pendant longtemps. Et ça, ça aurait pu être une win. Donc je pense que ça aurait quand même valu la peine. Mais c'est ultra important d'acheter le Shredder. Et maintenant, le lab est beaucoup plus dur à creeper qu'avant. Donc il a donné la priorité sur ça. Je pense que ça a son mérite. Ça a son mérite, largement. Leech qui est parti sur Nova quand même. Donc pas du tout de Frost Armor comme je parlais. C'est je pense parce qu'il veut jouer plus avec du T3 rapide que d'essayer de faire un gros push T2. Vu le désavantage qu'il avait, à mon avis, ça aurait été dur de faire fonctionner ça. Voyons voir. Eh, il a plus de place là. Ah, il va dropper la cape, je pense. Allez, un book aussi. Allez, livre pour tout le monde. Personne ne voulait lire dans le bus ou aller à la bibliothèque. Allez, on va vous faire lire là. Book of the Dead. Pour 120. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Vampiric. Ok. Pas mal. Je pense. Vu qu'il joue beaucoup avec des footman. Et ça pourrait partir sur du chevalier plus tard. La grosse invulne aussi qui est vraiment pas mal du tout. Allez, on est parti pour dropper dans la main. Attention. Ouais, en fait, le truc, le premier c'est qu'il est dans le coin. Il devrait pas dropper. Il y va quand même ? Oh la vache. Il voit qu'il est là. Il s'en fout. Ah, il veut Stormball des trucs. Ah, je pensais qu'il avait clap. Oh là, attention. Oh, wow, 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 wow. Ça me rappelle ma dernière game hier sur le stream. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a un mec qui a mis un Zeppelin ici. Je l'ai bizarre, mais j'ai tué les Zeppelin avec ces deux héros dedans. Tant dire que c'est pas bon signe quand ça arrive. Et le Death Knight va rejoindre le reste de l'armée et il va push. Partie intéressante quand même déjà. Deux statuts avec l'amélioration des Destro qui est en chemin. Il va devoir forcer ça là. Faut être sûr que ça finisse. Voilà, mets ça sur la Lich. Ça va la repousser. Dès qu'elle revient, tu le remets dessus. Mais il a pas de shop. Ah, il a oublié shop. D'accord. C'est un des trucs les plus importants. Pas terrible. Il se fait un peu malmener là, en fait. J'ai mis quoi, sa B2. Et puis on va avoir plusieurs coils dispos... Eh, mais il est pareil ce voile là, en fait. Les tours sont difficilement attaquables. Prépare. Et il a utilisé des potions et tout ça. Il a slow même d'ailleurs. Mais bon, en général, ce golem par contre meurt très vite. Les footman qui vont se faire saucer hélas. Ah, il a pas de nova. Il a nova les paysans du coup. Il en a plus pour les footman. Gros clap en plein milieu de l'armée. Il est où le Destro ? Il a perdu le Destro ? Il a perdu le Destro ? What ? Bah, il utilise le Roar alors. Ah, il l'a fait. Ok, un Destro est refait. J'avais même pas cité qu'il avait perdu le Destro. J'ai l'impression de voir ce push un Destro contre humain sur toutes les nègres. Et même quand tu streams ton ladder, ouais, ça arrive tout le temps quoi. C'est presque obligatoire. Putain, mais c'est ouf ce voile là. Il me semblait que la muraille, c'était la muraille de Chine, mais en fait Chimico il a dit non. C'est à moi le coréen d'utiliser la muraille. Il essaie de choper les renforts là. Je pense pas qu'il y ait Burrow. Ah, il y a Backpack par contre. Je remarque. Tu vas à la fin. Viens ici. Alors là ça va même slow. Il va forcer à transformer là. Oh ! 120 avec des grosses erreurs quand même. Il va essayer de dispel ça. Oh slow, oh slow. Oh là là. Il est au taquet hein, Chimico. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Triple. Triple Griffon Aviary. Il n'y a pas beaucoup de fines. Et sans fines, c'est dur de compter ça. Et je sais même pas s'il a web d'ailleurs. C'est 120 donc on va se dire normalement il a web. Mais si jamais il l'a pas. Aïe, aïe, aïe. Et il a même pas scouté quoi que ce soit. Pas là. J'aurais peut-être aimé plus. Même s'il aurait aimé. Ouais. Je pense un Blood Mage c'est mieux là en fait. Parce qu'en fait tu prends la manade London. Non seulement tu donnes full mana au MK. Il peut re-stun en masse. Mais en plus tu prends la manade London. Oula, il va tuer les statuts. Non, il prend une Fiend. Il a essayé de scooter. Je sais pas s'il avait avéré. Ouais, il essaye de réduire le nombre de Fiends avant que les unités aériennes sortent. Ah mais je pense que tu es Mikokan là, c'est un truc de ouf. Oh là il a presque eu le Destro. Il a pas beaucoup de mana. Il peut vendre Vampiric là au fait. Ça lui sert plus à rien. Il part sur air. Mais putain. Il a pas besoin de T3, fait des Dragonhawk. On dirait qu'il veut faire des griffons. Alors qu'on s'en fout. Voilà, fait des Dragonhawk. Tu cliques sur le Destroyeur, il est mort. Ensuite tu t'effines et t'as gagné la partie. Oh là là. Laissez moi les coacher là, ces cafards. Il s'est acheté un June. Il a toujours pas bout, tu sais où ? Je sais que la vitesse du MK a été augmentée mais... Il reste quand même pas si rapide que ça, sans boost. Il est plus rapide avec, c'est sûr. Oh là là, la foucherie. Ça n'arrête jamais. Tuis moi ce Destro. La statue a un HP, allez, dégage. Allez, il engage trop tôt. Et il y a beaucoup plus de films maintenant. Oh là là, il y a une Dark Ranger, c'est n'importe quoi. Le meilleur move qu'il y a plus chimique qu'on puisse faire là, c'est fake. Il vient ici, il prétend qu'il va engager, il recule. Pareil. Et c'est pareil pour 120. Il attaque là-dedans, mais dès qu'il se fait engager derrière, il faut pas qu'il reste là à l'intérieur. Il recule. Voilà, il attaque là-dedans. Dès que ça arrive derrière, il recule. Et là, par contre, il a call le bluff. Il est resté à l'intérieur. Beaucoup de mindgame quand même, avec le mouvement de l'armée et tout. C'est bien joué de la part des autres joueurs. Oh là là, il fait que du griffon, mais c'est pas possible là. Qu'est-ce qu'ils ont de ces humains coréens à avoir un fétiche pour les griffons, quoi ? J'ai regardé le tournoi de V2 l'autre jour et il y avait Lucifer qui jouait avec Reprisal. Et l'autre était obsédé, il faisait que des griffons, quoi. Et ils ont perdu, je pense, en plus à cause de ça, quoi. Eh ben ouais, tu vas perdre maintenant, t'as fait des griffons. C'est nul à chier. Il aurait pu faire Dragonhawk, cliquer là-dessus, faire un ou deux knights pour target les fins au sol. Oh là là, la liche, il se régale. Elle n'a pas encore un Nova, mais là, ces paysans vont se bouger tellement vite. C'est tellement nul à chier, les paysans, à ce moment-là de la game, contre full D3, statue, 3 star morts. C'est immonde. Alors, t'es content d'avoir fait des griffons, ou quoi ? Tu penses que ça a eu de la peine ? Oh là là... C'est tellement l'unité la plus pourrie, griffons, contre un mort-vivant. L'unité la plus pourrie. Je veux plus jamais en faire, moi. Plus jamais. Oh là là, je ne sais pas ce qu'il peut faire. C'était bien joué pourtant, il y a eu des trucs qu'il a vraiment bien fait. Ça me donne envie de jouer à MK et de tenter un build similaire, mais juste faire ma version, quoi. Et dans ma version, tu fais triple aviary et tu spams Dragon Ox. Il en aurait... S'il avait huit Dragon Ox, quand il attaquait ici, tu tues les fins. Après, il n'y a plus de fins pour web tes Dragon Ox, et tu cliques sur les destros avec tes Dragon Ox, et tu cliques sur les héros avec tes héros. Et tu finis partout où tu es. Il a tenté de creeper, mais sans B2, ça risque d'être tant d'axes. Il est niveau 5 MK, quand même. Oh là là, le Palac a galéré toute la game. Le creep jack. Très sale, quand même. J'ai l'impression que tous les underdogs arrivent à avoir des bons départs et à faire des trucs bien, mais après ça, c'est juste pas assez solide. Ils essayent de faire des trucs un peu trop bizarres. Et du coup, les favoris, eux, ils restent super solides toute la game, et ils finissent par gagner. Quand je regarde cette game, je me dis... C'est normal de regarder une partie et de voir les erreurs qui sont faites, et de se dire qu'il y a plein de trucs qui auraient pu être mieux fait. Je regarde la game de Chimiko, je me dis, il avait fait un départ de ouf ! C'est tellement dur de faire un bon départ comme ça, mais derrière ça, il fait beaucoup d'erreurs, quand même. Ah là, je regarde les armées. Ça va être tant d'axes, quoi. Il va essayer... Je sais pas ce qu'il va faire. Il a deux héros, et il va de l'autre côté de la map sans TP. Ça risque de très mal se passer pour notre joueur humain. Des illusions et du creep, je sais pas. Eh ouais, le nouveau Stormball, niveau 3, ne tue pas une goule en un coup ! Ah, il a essayé de denier, pas mal. Un coup trop tôt par contre. Il a un staff. Eh, il a pas de staff en Sanctuary d'ailleurs. Il a perdu son shop en plus. Oh là, le destroyer en défense. Même les creeps traumatisent ces pauvres griffons. Où qu'ils aillent, c'est une unité de victime. Oh là là, silence niveau 2, ça va être n'importe quoi. N'importe quoi. Il a toujours pas de staff. Ah, il va refaire shop. Ce qui est bien, c'est qu'il refait le shop ici, du coup, quand un net va bouche, c'est la première chose qu'il va tuer. Ça, ça n'existe plus la stratégie, pas la Danfers, ça c'est Undead. Les Undead sont beaucoup trop forts à l'heure actuelle pour pouvoir faire ça. Ce serait vraiment dur de gagner avec ça. Il y a qu'un seul humain que je pourrais voir gagner avec ça, c'était H0-0. C'est tout. C'est le seul. Personne d'autre. Le mec pas relou du tout avec ses des pros. Il pourrait prendre de la mana grâce à ça. Oh là là, niveau 4, 4, 3, ça va être n'importe quoi. Au moins, il peut aller passer 3 par contre. Si Chémico avait eu un peu plus de temps pour vraiment masser et s'il avait eu genre 2 griffons en plus et tout, ça aurait pu mieux se passer mais 120 lui a vraiment pas laissé de temps. Je suis surpris qu'il ne s'est pas passé DK à niveau 5. Ça n'a aucun intérêt de rajouter de l'XP à la Dark Ranger mais si jamais il laissait le DK seul faire ses camps, il pourrait peut-être passer niveau 5 et il expand posé. Oula, 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 oula. Calme-toi. Putain mais vend moi ça là, ça sert à rien. Il a quand même réussi à faire le plus d'un attaque sur son Black Smith avant que celui-ci meure. Il va BM3 pour nuque ou il est trop derrière au héro level pour ça là ? Bah en fait, ça lui servirait pas tant que ça, c'est trop cher là de faire un BM. Vaut mieux faire plus d'unités je pense. En plus ouais, de l'autre côté on a une Greater Ingun, peut-être qu'il y a des classes, c'est n'importe quoi là. Ah il a deux Greater Ingun, d'accord. Dans la famille, je ne refuse de perdre un seul héro ou une unité. Je voudrais le perdre. Évasion aussi, impec. Si reculait ses autres héro, il passait 5 garanties là mais bon peut-être que c'est pas si important que ça. Ah ça va prendre la mana direct. Shade aussi, oh là là, il va le stocke jusqu'au bout quoi. Il va être observé, ça va être Big Brother là sur Sterling Stand. Combien d'unités est-ce que... Combien d'unités Chimiko peut tuer dans cette fight ? Héros inclus, donnez-moi un chiffre. Donnez-moi un chiffre dans le chat, combien d'unités est-ce que vous pensez que Chimiko va tuer ? Il a beaucoup quand même, putain, 58. On va compter ensemble. Allez, le DK qui se fait target. Les Destro. Il a perdu une statue. Ça recule. Une autre statue, je ne pense pas ? Non, deux statues. Ça colle en bout. Putain c'est dur de tout voir. Une fin qui meurt en plus. Un Destro qui se fait target. Non, ça va être colle à temps. La liche. Oh là là ! Il a déjà colle autre chose. Vraiment qu'il a la greater invulne. Donc ça fait 3 pour l'instant il me semble. Wouh ! Il a évité le Holy Life. Ils sont où les webs là ? Le DK qui va se faire target. Il a invulne. Pourquoi tu perds ton temps ? Sauf ça pour le DK. Une fin... 4 ! Oh ! Il a Delive ! Bon ça compte pas du coup. Ça fait 3 toujours. Arrête de chase. Wouh ! Quoi fait ? Il s'est arrêté. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Pourquoi ils sont aussi rapides ? Ah ça sauve de justesse. Bien joué ça. Il a perdu un Destro. Oh mon dieu. Il va chase avec... Oh my god ! Cette partie est finie. Ça fait 4 quoi. C'est ça ? Ouais ça fait 4 il me semble. Et ça a failli faire 5. Et un gros 5 là. En parlant de 5. Un Death Knight niveau 5. Ok ! Ça va faire ça. Bon. J'ai l'impression que je viens de regarder un Dota. Un match de Dota de très bas niveau. Où un mec a complètement tower dive. Pour tuer un héros. Et derrière ça. Toute son équipe va sur Wipe. Tiens Miko s'est bien défendu quand même. Pour un mec qui était mort depuis longtemps. Dégage moi ce staff là. Et re-expand peut-être. S'il était tombé là-dessus. Ça aurait été pas mal pour lui. Ciao Shamolo. Il a envie de fighter en fait j'ai l'impression. Il sait que... Je sais pas s'il se rend compte qu'il y a une expo mais... Là bientôt y'en a... Oh là là ça se fait ouais. Allez ! Il va tout choper juste parce qu'un seul traître Dragunox... Oh le colt qui passe pas. Ça nous fait une 5ème unité. Pourquoi il est... Attends. Il a pas d'impulse sur le DK. Il est motivé quand même. Je pense pas qu'il est Death Pack. Ah si ! Il a aura niveau 1. Il a Death Pack. C'est pour ça qu'il était aussi confiant. Et ouais. Un petit Death Pack sur un... Sur un Ako. Ako il attend encore. Très bien joué de la part de 120 là. Et Chemiko un petit peu décevant à partir du mid game. Et... Et...